Aujourd'hui, je vais vous indiquer quelle référence de câbles et de fils électriques utiliser pour l'installation électrique de votre maison, de votre appartement et surtout ce que veut dire en fait cette référence. Salut à tous, c'est Jérémy, électricien de la chaîne Apprendre l'électricité et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors déjà, je vais vous expliquer quelle est la différence entre un câble et un fil électrique parce que beaucoup de gens et même des électriciens se trompent dans le vocabulaire donc un câble c'est ça, un câble c'est un ou plusieurs fils, en général c'est plusieurs fils ensemble compris dans une enveloppe protectrice et un fil c'est ça, donc le fil avec juste la petite couche isolante autour. Alors pour les câbles qui sont utilisés principalement pour tout ce qui va être en extérieur le câble à utiliser chez vous c'est celui-ci, c'est du U1000R2V alors qu'est-ce que ça veut dire U pour la norme UTE 1000 parce qu'il supporte une tension nominale de 1000V entre le 1000 et le R il n'y a soit rien si c'est du cuivre comme c'est le cas là rien A si c'est de l'aluminium donc là on est sur du cuivre donc on est sur du U1000 le R pour l'enveloppe isolante rigide en polyéthylène réticulé donc c'est l'enveloppe noire ici autour des fils le 2 parce qu'il y a une double isolation, donc l'isolation du fil et l'isolation autour des fils le V pour la gaine en PVC autour du fil donc là c'est la petite gaine bleue autour du conducteur donc U1000R2V, ça c'est le classique et ensuite 3G15, ici j'ai un 3G15 3 parce qu'il y a 3 conducteurs un brun, un bleu et un vert jaune donc 3 le G parce qu'il y a un conducteur de terre et 1,5 parce que c'est la section du fil de cuivre donc là j'ai devant moi un câble U1000R2V3G15 sinon j'ai aussi ça alors pour vous, qu'est-ce que c'est ? je vous laisse me mettre un petit commentaire regardez allez petite cuisse, dites-moi ce que c'est regardez ce magnifique câble qui est d'ailleurs assez gros petit sondage dans les commentaires donc là c'est un câble U1000R2V puisque c'est de l'aluminium U1000R2V une fois 185 mm² donc en fait il n'y a qu'un fil on va dire il n'y a qu'un conducteur de 185 mm² donc c'est utilisé principalement pour l'alimentation de certains bâtiments pourquoi de l'aluminium ? parce que c'est beaucoup plus maniable regardez je peux le tordre et c'est moins lourd que le cuivre alors vous l'avez peut-être remarqué quand je me suis approché avant mais il y a plusieurs brins c'est pour qu'ils soient justement plus maniables parce que si c'était un seul gros brin de 185 mm² ce serait assez compliqué à manier donc c'est la subtilité entre le monobrin comme vous avez vu avant pour le 1.5 et le multibrin comme pour ce 185 mm² si tout ça vous a appris quelque chose je vous demanderai un petit pouce bleu sachant que je sais qu'il y a beaucoup d'électriciens sur les chantiers qui n'ont aucune idée de quelle est la référence et de ce que ça veut dire donc là j'espère vous avoir apporté beaucoup d'informations on va passer maintenant aux fils qui sont eux principalement dans les maisons tirés dans les gaines ICTA donc voilà un fil petit sondage est-ce qu'à la caméra vous sauriez me dire quelle est sa section allez je vous attends en commentaire la référence de ces fils à utiliser chez vous dans votre installation domestique ce sont des fils H07VU alors qu'est-ce que ça veut dire je vais vous dire ça tout de suite alors le H c'est pour conducteur harmonisé qui est conforme à une norme d'harmonisation définie par le Senelec le 07 c'est pour la tension admissible jusqu'à 700 volts le V c'est comme pour le câble c'est la gaine en PVC autour du fil donc là la gaine bleue et le U qui veut dire âme en cuivre rigide donc là c'est du rigide donc H07VU c'est le fil à utiliser chez vous par contre la distribution dans votre tableau électrique peut être faite en souple donc ce sera du H07VK voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle aura pu vous aider pour vos choix de fils et de câbles électriques dans votre habitation n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo qui va s'afficher et à regarder les vidéos qui s'affichent ici si vous vous abonnez très important je compte sur vous activez la cloche pour recevoir la notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et qui j'espère vous aideront et vous apprendront toujours quelque chose et puis comme d'habitude je suis électricien je peux vous aider dans vos travaux d'électricité sur votre chantier n'hésitez pas c'est le premier lien en description et sur ce merci à tous c'était Jérémy électricien à très bientôt dans la prochaine vidéo